le titre les points j'ai pris cinq points tel avenir pour alpha condé le délinquant politique à la délinquant canadier alpha condé était en guerre avec qui le colonel est-il en danger ou pas 4 une femme gouverneur de calou 5 le message point de phonique et mende et puis restons vigilants peuple de guinée faut être vigilant très vigilant très 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 vigilant partager s'il vous plaît ceux qui veulent intervenir si vous n'avez pas entendu le titre il faut lire le titre au lire le titre alors il faut pas dormir et ne dors pas voilà j'ai commencé merci donc je vais parler du premier point des salarii ça va bonjour 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 à tout le monde salam 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 à tous là bas donc quel avenir pour alpha condé les délinquants politiques voilà ça c'est un truc que vous intéresse tous si vous voulez intervenir après j'ai fini la mort et après donc son avenir qu'est ce que c'est pas là que la cdao est venue et tout et tout et tout vous savez ce que c'est il refuse de signer sa démission voilà il refuse de signer sa démission et la cdao il voulait partir avec lui moi je vous dis tout le temps moi je ne vous influence pas je donne mon point de vue chacun va analyser et réfléchir il faut que cette fois ci chacun réfléchisse correctement parce que ce qui m'inquiète tous les guinéens réfléchissent pareil quand tu poses une question chez 5 il n'y a pas dans ses cas il ya 50 guinéens ils répondent tous de la même façon tous les 50 guinéens répondent de la même façon et quelquefois c'est vraiment désolé sincèrement moi je suis toute ma vie j'ai toujours été souvent toute seule de mon côté et beaucoup de personnes la majorité ailleurs et souvent dans l'avenir c'est moi qui ai raison ça c'est inquiétant parce que tu te rends compte que les gens ne réfléchissent pas je suis désolé de vous dire ça ça n'a rien à voir avec les études il ya des gens qui ne se cassent pas la tête bon je sais pas pourquoi il ya un truc qui ne va pas dans ce pays un truc qui n'est pas normal vous comprenez donc ce qu'il faut faire avec quelqu'un comme comme et comme alpha condé il ya des jeunes la plupart des gens disent qu'il faut qu'il soit jugé bonsoir bonsoir à tout le monde qu'il faut qu'il soit jugé en guinée c'est ce que les gens disent beaucoup de personnes j'ai remarqué quand je vais dans les groupes là on fait des publications écrites parce que moi je regarde souvent les publications écrits c'est les vidéos là franchement je regarde les publications et puis je rentre dans les commentaires souvent je les garde c'est là que les gens se défoulent beaucoup quoi donc tout le monde il faut qu'ils soient jugés en guinée faut qu'ils soient jugés en guinée faut qu'ils me disent quelle institution il ya un guinée pour pour juger alpha premier point c'est à dire il faut qu'on soit réaliste à un moment donné de la vie soyons réaliste c'est tout c'est du réalisme ce que toi tu veux c'est que tu aimes moi je passe déjà là où je suis là à quoi qu'on est déjà jugé à lala déjà jugé ce qui lui est arrivé là aujourd'hui il ya des gens qui sont en train de parler pour qu'on libère alpha condé moi qui suis assise à la même place là il ya deux mois ou un mois je parlais de phonique et meng et de monsieur bas de kindia et ainsi de suite etienne surpogui ici vous me regardez aujourd'hui on parle d'alpha condé en prison je pense que les guinées ne se rendent pas compte de ce qui se passe n'a vu qu'on a dit les guinées ne se rendent pas compte de ce qui se passait il ne se rendent pas compte c'est pourquoi j'ai dit un problème deux fois dans ce pays là parce que quand tu vois le travail d'allah je pense que tu t'es dit c'est bon ça va je lui laisse tout le reste maintenant qu'à chaque fois qu'on dit faut laisser à dieu les gens pensent qu'ils font la mosquée non il faut faire des invocations il va juger il prend son temps c'est qu'il arrive à la fois qu'on est aujourd'hui si on avait fait passer cette image déjà les gens pensaient d'aller se dire que c'est faux et s'ils croyaient je pense qu'elle va connaît à les 10 je ne veux même pas être président de la république premier mandat à 5e mandat je ne veux même pas parce que ce qui s'est passé en guinée là ça ça va traumatiser les guinéens c'est pas aujourd'hui ça va nous traumatiser c'est traumatisant aujourd'hui on est content certains sont fâchés certains se sentent humiliés parce que pour eux c'était juste impossible mais c'est possible à la peu faire autre chose je suis allé à la peu faire encore autre chose mieux que ça ou pire que ça restons derrière ça il n'y a pas d'institution en guinée il n'y a même pas d'institution qui a pu juger la faible passeport de cdd ça va quand même qu'ils vont juger vous allez donner le temps à ce monsieur est de monter tout ce qu'elle juste juste justice et tout il faut y réfléchir il faut y réfléchir et ne pas lui mettre la pression je trouve deuxième point mon je me dis à la fois qu'on est il est français ma matière français à l'a fait les choses là que le guiné qui a la haine contre la france là là la france vous gère deux fois de suite là nous devons réfléchir réfléchissons mes frères et soeurs on voulait éviter un peu on voulait éviter une première dame peu on se retrouve avec une première dame française blanche de souche il ya un problème des frères et soeurs il ya un gros problème mais ce problème là vient de nous notre mauvaise fois une autre mauvaise volonté et il faut pas que notre mauvaise fois une autre mauvaise volonté nous pousse à faire un truc qu'on va peut-être regretter ça c'est moyen après il faut appeler pour intervenir celui qui est en train d'appeler là je suis en direct que c'est un nom je suis en train de parler mon frère il faut attendre que je finisse vous comprenez il n'y a pas d'institution dans ce pays il n'y a pas de prison haute sécurité il n'y en a pas il est vieux il est malade il est fatigué allah a fait sa justice il se croyaient au top il n'est rien comme je le dis alpha n'est rien on nous a montré qu'il n'est rien ça c'est le travail d'elle là j'étais dans un magasin exotique aujourd'hui excusez moi ceux qui n'ont pas beaucoup de passe je suis désolé le propriétaire c'est un sénégalais il parlait souvent d'un fan on dit qu'il ne comprend pas qu'un les guinéens soutiennent enfin qu'on dit c'est d'ailleurs qu'il ne comprend pas il sait pas que je fais les vidéos aujourd'hui il me dit et puis ma soeur que il paraît que là où alfa point de tuer la voiture est passé la baison des amis la vitre c'est comme ça que lui l'aille parce qu'on n'est pas la guiné j'ai dit oui il dit c'est incroyable j'ai dit j'ai dit c'est incroyable je dis c'est incroyable je lui ai montré l'image parce qu'il n'avait pas vu mais c'est quoi ça j'ai dit ça c'est dieu qui peut faire c'est oui ça c'est dieu qui peut faire ça vous comprenez donc moi seul alfa conné n'est pas sécurité en sécurité en guiné les gens qui se disent on va réfléchir dessus les gens qui se disent qu'on va relâcher un pas condé il a beaucoup de relations il a beaucoup d'argent on peut dépouiller à l'afondé et il a juste l'argent qu'il a un deuxièmement c'est un ingrat il faut être le plus gros idiot de toute l'humanité pour vouloir aider alfa condé quand il va sortir de ça cette année avec toute l'ingratitude qu'il fait aux gens tout ce qu'il a déjà fait aux gens ça c'est sa nature à son âge là ça m'étonnerait qu'il pense au complot où je sais pas quoi ça c'est mon point de vue et je ne vous influence pas on va y réfléchir parce que c'est très très délicat partager la vidéo s'il vous plaît ce que j'ai dit là c'est très très délicat donc il faut faire attention maintenant l'arrêt la cpi et toutes ces choses les gens se disent ça va faire comme babo on va les libérer ils n'ont pas le même âge ils n'ont pas le même parcours ce n'est pas le même pays il faut prendre tous ses paramètres arrêtez de vous jeter sur les trucs comme ça quand quelqu'un écrit un commentaire tout le monde écrit la même chose il faut réfléchir voir tout ce que je viens de vous dire ou peut-être que j'ai oublié des choses que vous vous allez voir encore que que moi je ne vois même pas que je n'ai peut-être pas la possibilité de voir que vous vous pouvez proposer mais se dire coûte que coûte il faut le juger là parce que les victimes sont là mais frère et sœur c'est qui arrive à alpha condé là moi j'ai tout fait pour qu'il partait mais si alpha condé vit encore six mois c'est que c'est quelqu'un qui a longue vie ou peut-être il n'a pas toute sa tête donc il faut réfléchir à ça maintenant qu'elle dit qu'il ne signe pas c'est ça que je ne comprends pas il ne signe pas quoi père ou d'état aussi à signature est-ce que dans un coup d'état il a signé à du partager dans les groupes comme celui qui dit là bas de partager les groupes car les a écrivent partager là ils veulent que tout le monde voit qu'ils ont écrit partagent ils veulent même parler à ma place donc partager bien dit vous voyez donc il faut faire très attention à toutes ces choses à tous et tous ces paramètres qui peuvent être dangereux qui peuvent être très très dangereux attendez ce monsieur là ce qui lui est arrivé là à l'état que vous vous rendez pas contre c'est une justice divine c'est une justice divine baissons nos cœurs mais bloquant notre cerveau sur sa condamnation pour ne plus qu'il revienne à guinée pour ne plus qu'on ait affaire à lui et les garder comment ça s'est passé c'est sa fabrication qui a fait ça voilà maintenant il est en guerre avec qui pourquoi j'ai posé cette question oui mon frère il doit être jugé mais le risque que vous voulez prendre je vous dis de réfléchir avec vous têtes le risque que vous voulez prendre enfin qu'on est en guinée n'importe qui peut aller le libérer juste vous foutez foutez les troubles il faut pas ça ça pensez à ça aussi c'est un ancien président maintenant si vous voulez qu'il reste en guinée on en parlera vous êtes en train d'attendre une révolte populaire ou bien vous êtes en train d'attendre une révolte populaire c'est ça qu'on vous disait si depuis des années de sortir dans la révolte populaire qui va déjà ça est arrivé continue moi j'ai dit ce que j'essaie chacun fait ce qu'il veut mais comme le guinée a le cerveau bloqué tout le monde réfléchit pareil vous avez dû vivre quelque chose dans ce pays là comme peut-être moi je n'ai pas vu que je ne sais pas mais vraiment moi la façon de réfléchir du guinée ça m'inquiète et ça m'a toujours inquiétée maintenant enfin bonnet était en guerre avec qui pourquoi j'ai posé cette question quand la cd à eau est venu le rendez-vous avec le colonel avec l'agent mais enfin vous avez vu les blindés vous avez vu les blindés la guinée n'est pas en guerre les guinée réfléchissez à ça aussi vous avez les conséquences de la guerre mais vous avez les armes de guerre aussi un fight en guerre avec qui c'est cher et les blindés là sont très chers et partagez la vidéo s'il vous plaît les blindés là sont très chers mes frères et soeurs vous avez vu les voitures là moi c'est ce que j'ai regardé tout ce qui s'est passé là je peux même je sais je peux même pas vous j'ai regardé les voitures là j'ai dit pourquoi faire avec tout ça vous savez elle de sa combien ça coûte ce que ce monsieur là la pagaille que ce monsieur l'a créé vous rendez compte et vous pensez que sa force spéciale il a créé pourquoi si c'est ceux là qui ont mis la main sur lui aujourd'hui vous pensez que c'est pourquoi on vous a déjà dit le monsieur là veut sauver sa vie et 400 hommes parce que la cpi l'attend c'est un échange soit lui va la cpi soit le facon devant la cpi et il a un peu atténu notre souffrance nous devons être vigilant pour ne pas que l'histoire se répète parce que le peuple est tellement hypocrite et lâche et le cerveau est tellement bloqué je sais pas à quel niveau qu'on va encore se mettre dans d'autres faux problème je voulais préciser un autre truc les gens qui parlent de l'âge c'est le modèle et tous ces jours-ci qui le critique qui l'insulte je vais vous dire c'est lui qui a créé cette situation c'est lui qui a détruit un pas connu politiquement que c'est un animal politique un animal politique et n'a pas leur manier on voyait à venir à la nous a répondu comprenez ça les membres de son gouvernement là un faux truc un vrai truc on sait pas c'est pas ça la question on a pris leur passeport en public les gens là ont descendu cdd de l'avion bloqué son passeport ils ont bloqué le passeport de combien de personnes à la nous parle au rare les rôles tout guiné un tout être humain avec ce qui s'est passé en guiné doit se remettre en question voilà je vous le dis souvent que ta vie peut balancer là où je suis assise ici ma vie peut balancer mais ce qui arrive à enfin connaissait pas une petite chose tout le monde doit se poser la question d'habitude je vous dis faut vous poser la question qu'est ce que chacun de nous a fait de mal pour changer oui c'est vrai mais qu'est ce qui s'est passé tout ce qu'ils ont fait à ce monsieur là sont partis ils ont eu tout ça en une semaine à une semaine ça c'est pas une justice c'est une justice ne prenons pas trop de risques parce que tant que elle fait un guiné ça c'est mon point de vue le colonel là aussi là en danger parce qu'il y avait d'autres groupes qui voulaient faire le coup et je vais vous dire ça aussi aujourd'hui il y avait coup d'un coup il y avait beaucoup de groupes mais c'est son armement là c'est l'armement là et Allah qui a aidé et d'oubouya sinon il n'était pas seul qui était sur le coup mais Allah dit c'est ta fabrication qui va te descendre et le fait de le faire promener le faire passer à l'axe c'est symbolique c'est un symbole poignant c'est ce qui les fait mal c'est ce qu'il est tout être humain normal si tu n'as pas la foi un RPG se va se suicider moi la place de ces gens là je mets le voile intégral pour ne pas qu'on me voie même tellement que c'est honteux tout ce que les gens là ont fait à l'UFDG au dîner regardez Fonique Mengé Fonique Mengé est dehors aujourd'hui Alpha Condé est dedans et Allah ça ça fait réfléchir des ça ça fait réfléchir de mes frères et soeurs il paraît que les gens font les vidéos pour qu'on libère Alpha Condé et ça ça pouvait arriver dans ce laps de temps les gens qui parlaient de 2026 et 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 à la faire ou manière à fait réfléchissons faites attention à ce qu'on fait dans la vie on a traité les gens du tout et de n'importe quoi Allah dit je vais répondre qui veut amener la rébellion en Guinée je vais répondre qui veut attaquer la Guinée je vous répondrai celui qui veut comprendre comprendra maintenant concernant encore et là c'est nous de l'Indiando on ne va pas oublier parce que c'est leur travail l'axe tous ses combattants tous ceux qui écrivent ici tous ceux qui font des publications contre Alpha Condé quel que soit leur bord politique contre ce système ils ont tous participé à cette histoire de Mamadou Doumbouya mais Mamadou Doumbouya doit respecter le destin parce que les modificateurs de destin je vous l'ai dit tous les présidents guinéens tous les politiciens tous les guinéens tous les africains nous font les maraboutages et autres se modifient le destin ça c'est ça c'est une autre science donc s'il fait son temps que Allah a écrit pour lui c'est 2 ans c'est 5 ans c'est 10 ans c'est 20 ans sans faire les maraboutages pour nous manipuler pour nous endormir parce qu'il nous a trouvé endormi lui aussi va essayer de nous endormir ça va bien se passer ça sera l'un des plus grands temps de toute l'humanité parce que là aujourd'hui il est rentré dans l'histoire de la Guinée de l'Afrique aussi il a mis une femme gouverneur c'est une première en tout cas je pense que c'est une première peut-être autant que je connaissais pas autant que je connaissais pas mais c'est une première il est en train de mater son son territoire il s'inspire des erreurs de l'alpha pour séduire les guinéens oui il s'inspire des erreurs c'est ce que nous autres on ne sait pas faire l'erreur de l'adversaire l'utiliser contre lui son point faible l'utiliser contre lui on sait pas faire cela lui c'est ce qu'il fait il a d'abord libéré l'axe tout le problème il dit ici mais on m'en fait des dégâts je vais vous raconter une petite histoire par rapport à l'axe encore ça ne finit pas c'est quand ça arrive là les gens te disent des choses même des proches pour moi c'était incroyable il ya un garçon de fourri carrière dans la discussion qui m'a dit qu'il a un de ses amis qui est dans une force spéciale quoi après les élections ce qu'ils sont partis campés sur l'axe là-bas je sais pas quel niveau que son ami lui a dit que eux ils sont fatigués de l'affaire de l'axe là que eux ils vont plus aller là bas c'est fini cette fois ci là c'est fini sont fatigués que parce que les gens ne sortent pas les gens ne rentrent pas on est là on les garde on les surveille alphabondé exagère avec cette histoire du pull mais là on est mais c'est le truc que je ne considérais pas je dis mais ça n'a pas de sens et le petit là m'a appelé hier il me dit je t'avais dit non une fois moi j'ai même oublié il me dit tu as vu donc le gars là il faisait un truc qu'il n'aimait pas faire il s'est rendu compte aujourd'hui que le monsieur l'a sali je pense que finalement tous ces facteurs là l'ont mis en danger donc sinon moi logiquement les prisonniers devaient être jugés oui je passe sur une logique ils devaient les juger oui accélérer cela mais il a libéré tout le monde pourquoi tout ça c'est de la séduction politique il est en train de séduire le peuple et si on tombe dans ce piège il va mettre beaucoup de choses en place pour nous faire plaisir parce qu'il connaît déjà nos mots il risque de s'installer longtemps et il faut éviter cela oui il faut éviter cela il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire il ne faut pas qu'on soit trop exigeants non mais la justice on va si on a vous et vous allez dire dans deux trois ans d'attacé c'est ça c'est pratiquement impossible donc à faire un fois qu'on dit cette crapule là l'animal politique soi-disant je vous ai dit qu'elle va connaissait pas l'animal politique c'est un animal souvent je voulais dit si tout ce que je vous ai dit vous allez voir il faut être sincère dans ce que tu fais vous êtes mes frères et soeurs je ne vais pas vous mentir j'aime demain je vous le dis tout le temps j'aime demain le domaine de certaines personnes sont déjà salle parce qu'ils ont vu aujourd'hui et alfa ne va pas partir il voyait 2026 parce qu'il croit pas en dieu il croit pas à la tu peux pas faire toute cette injustice là et que à l'âme du paix en public mes frères et soeurs donc réfléchissons la tête là c'est pour ça c'est l'une des différences avec les autres animaux à pas qu'on n'a pas ça que lui les rues et les intelligents lui les rues et ça c'est quelqu'un de viser enfin n'a rien à la tête rien du tout donc le colonel m'a dit d'oubouya si quand je dis s'il a un danger ou pas je pense qu'il a un danger parce qu'il ya des groupes qui ne sont pas contents il ya plusieurs personnes qui ne sont pas contentes il faut qu'on reconnaît cela je vous ai déjà dit la démocratie a échoué en afrique ça c'est un vieux sujet la démocratie a échoué c'est pour quand l'armée revient et l'armée va revenir dans plusieurs pays je vous avais dit tout ce qui se passe en guinée les autres le font les autres prennent l'exemple sur la guinée même négativement je vous ai dit dans une vidéo aussi que la sorcellerie mondiale la réunion annuelle se passe à furikaria un conseil malif et cas je sais pas si je prononce bien mamadoumbo est venu d'où les gens se posent la question comment mamadoumbo a traversé furikaria aller jusqu'à konakry avec les blindés là et c'est inquiétant c'est inquiétant mais quand tu as la foi la sincérité et la certitude dans la foi réfléchis d'abord à qui contre qu'il a fait ça contre qui si c'était quelqu'un qui n'était pas un facon dit est-ce que ça les réussis il nous méprisait il disait que les guinées étaient des ignorants et des sauvages parce qu'on ne connaît pas notre valeur parce qu'il ya des gens qui ont donné leur vie à cet ignare là et jusqu'aujourd'hui sont dedans ils veulent imposer ce mensonge là aux gens j'ai dit non il faut dire non on ne veut pas nous imposer sur cette posture là comme c'est une pourriture c'est pour qu'on l'a trimballé comme ça dans la boue voilà c'est ça je vous ai dit qu'on va déshabiller le mensonge il suffit pas de s'asseoir des télément de télé citer ça ça sort là ça sort ici tout le monde voit qui est menteur qui n'est qui n'aiment pas nous le voyons c'est les capes de la guinée un délai c'est d'abord je suis en train de parler donc si on veut mettre la pression au monsieur les autres lui mettre la pression on l'appelle à gauche à droite il faut libérer alfa il faut libérer alfa il faut les libérer si docteur facoli avait dit ici une fois si vous vous rappelez dit mamadine ou mouillard si tu n'entra pas enfin enfin va tu tuer il l'a dit ici vous voyez ce qui se passe aujourd'hui les gens dit qu'il ment donc si le gala ne règle pas enfin va le régler on discute même pas de ça ce qui m'appelle attendez yandy donc il faut pas mettre trop de pression il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout 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 content et tout ce qui se passe là bloquer les passeports gelé leur compte en une semaine si tu avais dit à ces gens là il ya un mois ils vont dire que c'est pas possible c'est l'effet de surprise là qui tuent les gens c'est ce qui les dépasse donc il y aura encore d'autres surprises et challah les invocations les prières de nuit surtout les femmes les invocations et les prières de nuit les lundis et les jeudis tout le monde doit faire ça régulièrement j'ai qu'est ce qu'on n'a pas fait dans ce pays là si ces manifestations si ces vidéos qu'est ce que les gens n'ont pas dit quelle est la différence avec ce que moi je fais je vous ai dit de cumuler l'islam ceux qui sont en train de parler aujourd'hui laissez-les parler la vérité sort je vous ai dit la vérité c'est la patience le mensonge pendant de l'espace ça court vite mais quand la vérité patiente la vérité déshabille le mensonge le mensonge est déshabillé aujourd'hui le mensonge est mis à nu devant toute l'humanité maintenant tu vais insulter le papa ou la maman de quelqu'un ça c'est un problème mais le mensonge il est mis à nu les défenseurs de mensonges sont mis à nu ce sont des gens qui ne sont pas crédibles c'est les désespérés qui les suivent quand tu es désespéré tu suis désespéré aujourd'hui on veut libérer alpha mais comment alfa est arrivée en prison comment alfa qu'on ne peut arriver en prison mes frères et soeurs comment celui qui mettait les gens en prison il ya trois mois il ya un mois aujourd'hui l'emprison celui qui disait d'écrire de présenter les excuses aujourd'hui on lui dit de signer de signer sa démission qu'est-ce quelle justice on veut encore on veut demander plus à dieu on veut lui demander plus vous vous avez pensé qu'on allait faire passer alfa condé à l'axe dans l'axe avec des militaires quelqu'un a passé ça un jour moi je savais qu'il allait être chassé comme un chien arrangé puisque je les dis ici mais de cette façon là c'est à dire je me suis trompé des degrés de pourcentage à la ferme l'oumère a fait à la moutille d'abattre à mes familles là c'est faux ce gars là c'est un satanique aujourd'hui à la pression partout c'est déjà ou quoi 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 parce que c'est le chef de sorcier vous avez pris un fils de iblis donc il faut faire beaucoup d'invocation beaucoup de prières les sacrifices la laisser s'inverser le balle et les conneries là soyez sincère dans vos prières la nuit surtout les femmes l'unique prière la meilleure des prières à la c'est toi qui a créé la guinée l'humanité toute l'humanité nous les guinéens tu nous aimes on a fauté tu as créé notre beau pays par amour nous aussi nous sommes beaux nous sommes un peu plus magnifique mais depuis que la guiné guiné on n'a pas vécu correctement qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'on t'a fait quoi que ce soit qu'on t'ait fait pardon nous reviens dans ta guiné revient chez toi laissez vos ancêtres là mon ancêtre a balayé ici là non non la guiné c'est pour allah que si iblis c'est là il faut le chasser d'ici c'est ce que j'ai fait pendant un an combien de personnes nous font sincèrement combien de personnes nous font sincèrement quand tu fais ça ta perruque est de l'autre côté quand tu fais ça tu es décapé tu pris qui on va progresser moi je vous dis comment j'ai fait après vous faites comme vous voulez une femme gouverneur je vous ai dit tout ça c'est pour nous séduire pour marquer le territoire pour montrer à l'enfant qu'il est incapable que c'est un zéro et c'est un zéro voilà donc le message poignant nous faut niquer main guet au lit et m'a dit qu'il lui pardonne avec tout ce qu'elle fait il dit qu'il lui pardonne vous c'est à dire la technique la tournure que ça a pris le pourcentage et le degré mon frère quand tu réfléchis même la réelle à tu dis seulement il faut mettre alpha hors état de nuire c'est la bonne solution le maître hors état de nuire il n'a pas remboursé votre argent et le juger et le mettre hors état de nuire mais réfléchissez si la guinée est logiquement si la guinée est le territoire d'eblis et alpha et la guinée c'est bon pour nous réfléchissez des mois on va réfléchir peut-être qu'on va revenir sur ce sujet on va réfléchir voilà là n'importe conseil les gens qui appellent je n'ai pas encore commencé je n'ai pas encore commencé donc folie camembert a raconté une autre histoire quand les policiers les attaques vous avez sûrement vu ça je vais pas revenir dessus quand il dit aux policiers tout ce qu'on fait là on le fait pour vous aussi et c'est ce que les gens doivent savoir c'est ce que les gens doivent tous ceux qui se battent là ils se battent pour les humains pour leur pays pour l'humanité parce que c'est comme amélie mouya fait là je vais revenir dessus ce qu'il doit faire pour entrer dans l'histoire de toute l'humanité on va parler de la guinée à travers lui ou à travers un de vous c'est qu'il faut que j'ai dit le guinée doit voir loin maintenant il faut pas se limiter à la guinée oui d'elle avait fait ça à grammaire a fait si c'est comme c'est à grammaire qui a inventé l'électricité ou bien la voiture il faut il faut voir plus loin on peut oui donc soyons vigilants soyons très 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 vigilants très vigilants on me dit boulou ya on veut le faire regretter c'est ce que je vous ai dit pourquoi cet acharnement sur ces délits c'était pour le faire regretter mamadou mouya ils veulent le faire regretter il ya des gens qui veulent le faire regretter maintenant ceux qui disent que à maintenant pourquoi d'elle ne parle plus de sa victoire d'elle ne parle pas de sa victoire vous savez pourquoi parce que lui la honte il est respectueux et respectable votre fort qu'on moulin qui n'a pas honte il tirait le pouvoir encore avec un petit de 41 ans il paraît que la 41 ans il tirait encore j'ai écrivait à ce qu'il faut le combo l'inégal et c'est les petits enfants si vous voyez que certaines personnes soutiennent d'aller y compris moi avec tout ce qui s'est passé c'est par rapport avec tout ce qui s'est passé après beaucoup plus âgé que d'aller mais s'il ya quelqu'un d'autre en face qu'est moins âgé et d'autres paramètres et la situation dans laquelle on se trouve mais il a droit à ça mamadou mouya doit sa récompense comment on allait sortir de ça comment on allait sortir de ça mais alpha comme c'est ignorant il avait des ignorants c'est pourquoi il pose ce genre de question qu'est ce qu'ils allaient dire ah vous voyez d'aller là le gala libéré un petit jeune de rien du tout a libéré le pays le vieux là il parle encore de sa victoire quoi que tu fasses c'est pas comme ça quoi que tu dis c'est pas beau tout ça que tu fais c'est pas bon tandis que c'est votre vieux là qui devrait avoir honte la constitution de la moche je vous ai dit je l'ai défendu pourquoi parce que les jeunes devaient entrer il a bloqué les jeunes un jeune n'est pas venu l'humilier est à la main et il nous parle moi j'ai parlé pour cette constitution là parce qu'il y avait des trucs pour que le jeu il a bloqué tout ce qui peut faire entrer une nouvelle personne et regarder tout ce qui s'est passé après les élections à l'a dit ne vous prenez pas il fut un jeu le jeune à côté de lui et les gens disaient ça que feu président secou et feu général conti c'était pareil il était garde du corps à peu près il ne l'a jamais vu mais le guiné refait toujours la même heureux toujours la même bêtise donc c'est un nouveau et moi d'essayer de ne plus faire la même chose de de s'asseoir de réfléchir on a des cerveaux et des têtes c'est pour ça comme eux ils n'ont pas honte un vieillard maintenant les prochaines élections vous croyez que c'est quoi si l'ufdg présente un petit jeu tous les autres partis tout le monde va présenter un petit jeu maintenant ça sera jeune jeûne mais l'ufdg va présenter un jeu et s'il y avait aussi sorti sa tête là bas les sous-sous vont s'élèver oui après va sortir sa tête là bas les malais qui vont s'élèver et teliano je ne sais pas qu'il a va sortir de voir mais on va aller où avec ça il faut qu'on soit structuré qu'on se dise cette fois ci on va aller sur la sur la vérité sur la réalité c'est à dire on va amener les jeunes maintenant c'est valable pour tous les partis politiques non seulement ça sera des jeux nous on respectera les résultats des jeux mais quand vous vous bloquez un vieux les autres sortent un jeu parce que et quand et ainsi je sais pas quand vous vous sortez un jeu les autres sortent ramène leur vieux parce qu'il ya des études supérieures d'autres ça ne marche pas comme ça ça ne marchera pas comme ça là où on est arrivé là personne n'a pensé ça autre chose aussi peut se passer d'autres choses peuvent se passer même même demain même ce soir n'importe quel moment n'importe quel moment d'alain voulait ridiculiser votre enfin il a réussi c'est l'affaire des dallas qui vous a amené mamadie vous vous ne voulez pas le laisser c'est l'affaire de peur là que vous amenez mamadie vous ne voulez pas les laisser continuer il faut continuer de suivre parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe il ya des gens ils ne vont rien faire c'est allah qui va juger il s'est mis à arrêter les gens n'importe comment parce qu'il est sûr de lui aujourd'hui c'est lui qui est dedans allez-y manifester n'a qu'à sortir ou bien vous devez vous devez demander l'autorisation vous avez vu les blindés là à la peur a changé de cagné et ce qui est bizarre c'est quelqu'un de leur temps comme tu vois dieu comment il fait les choses il sait faire ces choses tant le laisse faire maintenant si on ne s'était pas battu tout le monde toutes les personnes qui écrivent ici quels que soient leurs bourses politiques tous ceux qui ont parlé ici ou sur les autres pages tout le monde a fait quelque chose on voit on voit cela les gens nous voient eux aussi ça les dérange elle a dit les gens là ils veulent que je les aide il nous a aidé on doit être vigilant et savoir ce qu'on veut savoir quoi faire comme je l'ai dit si on va liquider les vieux ça sera tous les vieux tous les vieux seront liquidés tous personne n'est supérieurs à l'autre s'il ya quelqu'un qui est supérieur dans cette histoire là c'est d'aller il est resté sur le terrain malgré toute la pression toute l'humiliation qu'on a vu lui mettre il est resté la tête haute et l'état en guinée c'est pas un touriste il n'a pas fui il ya une fia il faut reconnaître la valeur des gens je reconnais ce grand homme qui est l'âge c'est l'ouden indien nous je reconnais mamadine moi aussi pour ceux qui l'a fait c'est ce que je vous dis prenez ce qui apprend ce que celui ce que quelqu'un fait tu reconnais cela c'est ce que nous on ne sait pas faire il faut que ce soit une autre personne c'est ce qui a fatigué ce parti là le rpg c'est à dire c'est plus que la religion ma maman était là mon papa était là alors je vais pas quitter même si tu es déçu donc je sais même pas c'est quelle fidélité à un parti la fidélité d'un parti c'est quoi d'une politique c'était 20 aujourd'hui quelqu'un est venu qui peut qu'il nous a débarrassé d'alpha ça c'est un grand intérêt on doit le soutenir avec un oeil fermé un oeil ouvert parce qu'on sait jamais et on va faire en sorte qu'il y ait une élection j'ai vu une vidéo de agi et non et un vocal de mort là c'est là qui parle que les gens disent qu'il est un centre même s'ils disent dans 50 ans restez tranquille je vous vous n'êtes pas les autres sur guillemets tous ceux qui sont sur l'axe rester tranquille même si on dit que la guillemets va déménager les mains n'a qu'à déménager quand en ville vous n'avez pas vu quelqu'un quand ça tirait car ils ont pris enfin qu'on débarque au revoir il ya quelqu'un qui était dans le coin et vous parle tout donc il est attaché quand j'ai envie de la bata c'est à commenter attaché il faut que quelqu'un de l'accessité de des tâches vous n'avez à des tâches et personne chacun n'a cassé les tâches et je vous avais dit ça quand ça va devenir chaude il y aura une solution vous allez sortir pour rien vous allez avoir de mauvais nom pour rien tandis que les autres souffrent plus que vous mais il a fallu qu'on passe par ce processus là pour que vous compreniez pour que chacun de nous comprenne mais il ya des cancres et des cancrets là des cafards des rpg qui ne veulent pas comprendre ils ont été déçus ils ont eu un résultat des chefs des quartiers au lieu d'un résultat du président de la république de 10 ans ils sont pas tranquilles ils ont eu une humiliation universelle mondiale tout le monde est au courant ils sont pas encore tranquilles ah ouais continuons à la vie il va venir il est en train de venir il est en train d'insister il va venir à l'eau bonsoir docteur moi je suis en directeur tu veux dire quelque chose ou pas ok tout à l'heure et charla merci donc c'est là honte qu'ils ont maintenant je vais vous préciser un autre truc le monsieur l'avait tout en arrière dans l'armée comme s'il est en guerre avec quelqu'un comme s'il est en guerre on se demande avec il est en guerre vous regardez les blindés ces sanguinaires là ce maudit dans l'air maudit d'ibis online il y a des gens qui sont derrière cette saleté là cette culture qu'on a fait traverser toute l'humanité le voit la honte c'est bien beau de mentir sur les gens je vous dis qu'il faut être patient il faut être endurant à l'avant monter la vérité au vu au sud de tout le monde ça c'est mondial c'est une honte mondiale on a descendu c'est loup d'année de l'avion personne n'a vu l'image mais vous n'êtes pas satisfait qu'est ce que vous voulez d'autre encore qu'est ce que vous voulez d'autre moi j'ai été insulté maintenant on m'appelle en insulte ma mère dans le laps de temps de moi il s'est passé ce qui s'est passé qu'est ce que je vais demander encore à dire quoi d'autre ça me va vous avez touché à sa personne vous a humilié il paraît qu'il ya des gens qui pleurent dans les vidéos j'ai rien à bon j'ai regardé les vidéos là pour nous j'ai des affaires de gagner les défauts nous garder les vues d'un moment là viendra donc il ya des hommes qui pleurent devant la caméra et et moi j'ai pas encore pleuré devant la caméra et c'est du bien car je suis tout le temps sereine oui je suis tout le temps serait malgré ma négativité on tout va vous tuer suicide vous bien on se va pour libérer un fait qu'on dit ah bon qu'est ce qu'il fait en prison qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé entre temps dites moi je suis pas au courant le choix qu'on est en prison oh oui oh bon depuis quand voilà maintenant ceux qui mettent les photos d'alpha condé de profil à l'éveil est à l'éveil est oublié celui-là partout on parle de lui oublier ça ce gars là il est fini ne faut pas le faire renaître quitter les pages qui parle de lui quitter ses pages là ne vous aime pas ils n'ont rien à vous apporter ils aiment à l'afp on est pour leurs intérêts ouais c'est tout tout ce qui parle à piapia piapia les mensonges ça finit pas c'est bon ça suffit les rpg vont continuer à suivre ce genre de personnes écoutez quand vous parlez on était dribbler il faut comprendre quand tu es né dans la dribble c'est pas évident voilà on essaie de les tirer mais ils comprennent rien c'est pas grave ils comprendront un jour peut-être la prochaine honte qui en cours le téléchargement il va comprendre à force de mentir sur les gens monter les êtres les uns contre les autres allez voilà et bon c'est qui va l'appeler vous pouvez appeler alors est bon ça la ligue ou modière modière caméra carlois il fond du courage pour ma micro inédit dans les casques not telephone enough y abonnez en d'en hymne bail a marie mouin et vier basse ou ramène à l'équivalent à crédit moi je m'emmène à l'entrée au sommet mais mal et sabine et romain fifa on va n'y a mara mais qui va au revoir allo peut-être que son crédit à venir c'est quelqu'un qui a fait du maroc on va appeler les appels en absence et ils appellent en même temps en même temps en même temps ceux qui veulent appeler c'est le numéro habituel allo ça va aller comme ça la ramasse la barque à tout comment ça va au samedi mais vous allez bien madame oui ça va ça va la vie et merci ça va et vous n'a pas ok ma participation sur vos émissions cette fois si je voulais parler d'aider à trop des autres choses avant tout parce que je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans vos émissions quand vous avez parlé de coordination qui sont partis chez c'est notre nouveau chef de l'état oui normalement c'est pas le sujet mais si vous voulez parler de ça mais sinon c'est pas ça en tout cas je voulais participer mais l'air que vous avez commencé et l'air qu'ils suivent après c'était fini aujourd'hui voilà désolé écoutez moi moi je vous écoute aujourd'hui vous m'entendez oui mais non je vous entends oui ok aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire pour alpha condé est-ce qu'il faut le mettre en prison en guinée à la cpi à la haie dans un autre pays c'est qu'est-ce que vous vous pensez pour moi pour moi comme il doit signer il n'est plus le président de la république de guinée comme il avait refusé à part ça on peut pas on peut pas tenir en facon des pour ceux qui l'a fait déjà il est condamné on ne peut pas le tenir donc pour moi on doit le mettre à côté il est à voir ce médicament à celle qui va le juger à la même j'ai déjà commencé à le juger mon frère c'est comme si tu as regardé le début je ne sais qu'est-ce qu'on peut faire pas dire ça marche pas exécution ça marche pas tel capital ça marche pas tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait au pays et que l'on doit le laisser comme ça on le voit de mettre en sécurité pour le mettre hors état de nuit tout doucement voilà il faut le verra qu'on va dénagir donc il va commencer à le tenir aujourd'hui et pardon il va commencer à le punir il a déjà commencé à le punir il est malade il est écarté on le laisse comme ça moi je ne voulais pas qu'on l'amène ailleurs je ne voulais pas qu'on le met en prison on les laisse comme ça on le nourrit au moins c'est à la qui va le juger pour ce qu'il a fait mais il faut être vigilant quand même comme c'est un ancien bandit mais oui qu'est ce qu'on peut faire madame rien plus que ça donc permettez moi pour les gens qui ne parlent toujours d'alpha cordée il doit retourner regarder les vidéos les mamans qui ont pleuré leur fils leur mari et donc moi je préfère qu'ils retournent d'abord avant de parler d'alpha donc merci beaucoup je vous en prie je vous en prie alors alors oui on s'en va comment ça va je m'assoie le courage baril depuis berlin j'ai envie d'intervenir à propos de ton fils et à l'élimin au guiné doit faire beaucoup beaucoup d'attention à croire d'un premier coup s'en vaut mais c'est à la connaître d'avoir quitté le pays il doit rester à guiné parce que si elle va quand des sortes à guiné il est capable de tout faire tu vois mais dès qu'il est en guiné cela veut dire qu'il n'est plus capable de faire quelque chose regarde malgré que tous les petits ce qu'alpha a fait violer la constitution assassiné le guiné jusqu'à présent il a le soutien de certains dirigeants qui sont à l'extérieur maintenant alpha doit rester au pays et le guiné aussi d'offrir la connexion ou à qui ça commence en quoi ce qu'ils soient en france je vais vous rappeler il ne faut pas qu'il faut qu'elle parce que cette personne est plein malin qu'est ce qu'il faut rester guiné non des petites on sera tout à fait migré alors que tout simplement tout et j'ai à l'image alors merci beaucoup que j'ai eu tu payes merci un bon week-end allo allo bon les français ceux qui sont en france ici je vais vous rappeler excusez-moi yandy allo allo oui bonsoir oui bonjour madame comment ça va allo allez-y allez-y bonsoir comment ça va je voulais intervenir pour le sujet de la mais on a pris allez-y allez-y on vous écoute on vous écoute allez-y allo allo monsieur on vous entend pas hein oui allo j'ai dit on vous entend pas voilà on vous entend pas les gens appellent en même temps je sais pas si vous vous entendez les gens appellent en même temps quoi allo 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 oui bonsoir comment ça va comment très bien marie vous allez bien ça va là vous allez vous là bas je regarde souvent et pas présentation vraiment ça me plaît beaucoup moi j'ai dit à l'angleterre à l'angleterre c'était d'abord pour te féliciter un combat tu as fait vraiment un combat noble alors chaque tout les guinéens vraiment les guinéens quand j'ai dit les guinéens les guinéens papillotes sont fiers de toi d'accord ils doivent être très 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 fiers de toi alors sur cette affaire ce que moi j'aimerais dire c'est juste pour donner un conseil aux militants des UFDG dont je fais partir je suis sous sous mais je supporte UFDG à tant que ça d'accord mais ce que moi j'aimerais que nos partisans veulent aussi comprennent surtout c'est pas seulement le seul qui supporte UFDG il y a toutes les guinéens qui sont inclus dedans d'accord oui donc moi je n'aimerais pas qu'on salisse d'Alec oui à présent oui parce que la personne qui est venu c'est malinqué ça c'est un de deux maintenant les gens les ennemis cherchent à salir de l'air par tous les moyens oui parce que c'est l'étire favorable pour l'état et tout l'on est au courant de cela le maïs cherchent des rois pour les salirs et qui peut donner cette occasion pour les salirs c'est mon parti non peu qui ne passent très 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 attention nous voulons que d'aller soit là-bas mais pas pour lui pousser pour qu'il soit là-bas pour tous les moyens non nous voulons qu'il vienne sereinement et tranquillement au pouvoir en Guinée d'accord oui donc tous les combats que d'aller à paix il a fait des combats légitimes en Guinée il n'a jamais voulu qu'il soit associé avec des menteurs des menteurs commerciants commerçants politiciens que nous avons en Guinée actuellement donc qu'on fasse très attention à ce que nous taisons nous ne sommes pas prêtés parce que nous savons que c'est lui qui va venir nous ne sommes pas prêtés ce que Mamadi Doumbouya a fait il n'a qu'à le faire donc quand on va commencer à faire le balayage qu'il fasse le balayage que la justice soit faite au nom de tous les Guinéens pour éviter à ce que ce qu'il y a à l'intérieur ne se reproduise plus en Guinée d'accord ? mais si on se jette maintenant pour une nouvelle élection sans que la maladie qui se trouve en Guinée ne soit pas soignée donc on va se retrouver dans la caisse du départ et c'est ce que nous ne savons plus pour les Guinéens donc tout le monde se patiente qu'on regarde ce que les gens là sont en train de faire et qu'on passe par les grandes portes et que l'UFDG soit une partie politique exemplaire pour tous les Guinéens c'est tout ce que je fais ajouter comme mon grain de pétiton Merci à toi aussi car là tu payes merci vous voyez les Guinéens ils sont fabouchés voilà elle a dit ce qu'elle veut et si vous ne comprenez pas c'est tant pis pour vous j'appelle les numéros français les français ok je prends un français allo oui allo comment ça va ça va vous allez bien alhamdulillah et vous ? oui ça va ça va ça va ah oui Dieu merci ok j'appelle par rapport à votre commentaire par rapport à votre chose et communication parce en fait j'écoute souvent je regarde souvent comment dire ce que vous oubliez tout le monde j'apprécie beaucoup 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 Dieu merci mon chamele et une chose qui m'a encore reconforté par rapport à la donation d'Allah dans cette vie là il faut être honnête pour faire du bien il faut respecter les gens il y a des dames de personnes on n'est jamais insulté on n'est jamais frappé on n'est jamais combatté les pieds voilà oui parce que Alfa se croyait vraiment invulnérable oui voilà donc il s'était dit oui qu'il est entouré mystiquement oui physiquement oui voilà donc il se croyait vraiment comme un ami de Dieu quoi oui voilà donc Dieu a jugé hum hum ça c'est pas dit donc c'est que moi je retiens de ça hum hum il faut être bon il faut faire du bien oui voilà il faut être sur le droit semen hum hum voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup merci je vous embrasse beaucoup vraiment merci 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 voilà en plus j'ai appris que vous êtes de Foré Carrière moi aussi je suis de Foré Carrière ah bon oui oui ok je vais vous appeler après alors d'accord d'accord m'challah je vais enregistrer le numéro ok merci 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 Tu m'as dit. T'as vu, tu n'as pas besoin d'être à la main. Tu ne dis. Attends-y. Humm. Et... non... Allô ? Oui, bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. On vous écoute ? Oh, ok. Moi, je voulais intervenir là, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un à quoi ? Allô ? Qui intervient en ce moment-là ? Est-ce que ça ne va pas ? Non, non, personne. Peut-être que vous avez un appareil derrière, là-bas, qui parle. Vous n'avez pas un téléphone ? Je vous remercie très bien pour ce que vous faites. C'est une... vraiment... C'est Dieu sur moi qui peut vous récompenser. Oui. Que Dieu vous donne envie. Amen. Et beaucoup de santé. Amen. Moi, tout ce que je voudrais dire à propos de ce combat que nous mènerons actuellement, le problème est qu'aujourd'hui, à faire qu'on est parti, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les guinées. Ce que nous devons faire, les gens, pour avoir une plus de conscience. Oui. C'est ce qui te peut aider le pays. Oui. Puisque... Ayant un chef de cœur au pouvoir, et si tous les autres éléments sont là, que remplis et négisent par la vérité, on va se retrouver dans le même. Oui. Problème encore. Oui, exactement. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Très bien. Donc, mon second point, ce que je voulais ajouter, est-ce que la diaspora n'allait pas se mobiliser ici aux États-Unis, en Europe, pour dénoncer la CDA? Pourquoi? Ça, c'est mon second point. Je n'ai pas compris. La diaspora, est-ce que la diaspora ne devait pas se mobiliser ou marcher ici aux États-Unis? Oui, un peu partout. Oui, c'est vrai. Pour dénoncer la CDA ou l'Union africaine. Oui. Moi, c'est ce sujet que je voulais. D'accord. Mon dernier point, est-ce qu'aujourd'hui, si on me propose d'aller en Guinée et être dans la transition, est-ce que ça fait possible? Je n'ai pas compris. Si on vous propose d'aller en Guinée et être parmi la transition. Mon frère, moi en Guinée. Oui. Non, 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 pardon. Pour l'instant, là, on va laisser comme ça. Ah, bon, ok. Car. Ok. Parce que c'est pas clair, d'abord. On va finir tous les micmacs-là. Surtout l'armée. Moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas... M'achallah. M'achallah. Vraiment. Surtout l'armée. Je vois ma fille encore. Je vais les filer la parole aux autres. Merci, merci. Parce que... Il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver. Merci à vous aussi. M'achallah vous paie. Merci, merci. M'vous aussi, Amina. Alo. Aleykoum, salam, rama, tu l'abarakat. Puta n'a m'u? Amo, abate, tu l'ajamaya. Aha. M'u fait n'a? Alo. Allô. Non, t'as n'a mou? Oui, allô. Allô, oui, non, mais oui, je vous écoute. Oui. Aha. Yann est-ce que vous? Allô, non, non. Allô? Allô, oui, M'achet, M'achet. Ah. Qui est-ce que ça fait le truc à nous faire là? Ah non, à un ami, à un ami. Ah. Un nom à son mari. Nous allons les faire. L'argent, nous allons les faire. Oui, oui. Au revoir. Alla à sauf. Allo ? Alla à sauf. Allo ? Oui, 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 oui. Oui, en fait, avec la personne qui nous dit, nous devons être gênés. Nous devons être gênés. Nous devons être gênés, nous devons être éloignés. Parce qu'il y a d'autres choses. Donc, que la personne qui est de la personne, je m'en prie pour faire la personne, Inchallah. Il n'y a que j'ai pas de souci pour ça. Je suis sûre que je suis sûre que je suis sûre que je suis sûre que le Seigneur est un écrire. Je suis sûre que le Seigneur est un écrire. Et Dieu est un écrire. Et Dieu est un écrire et un écrire. Se passe la contre une mente de ma vie. Donc c'est la fin de leur projection. Mais je n'ai jamais compris. Je ne модne pas de honneur pour moi. J'ai accordé à ce que je dis à Maa Doudoubea. Je me demande si elle me demande une femme de ton nom. Mais elle n'est pas un peu de l'ombre. L'ombre, tu es connu, il le faut. L'ombre est connu. En tantôt, ils ne se font pas de choses. Je l'ai dit que je leoi, et soit m'a dit que tu me t'as fait un oeil et que tu m'as fait un noeud, Je me suis dit que elle a été ljemonté, je crois que tu m'as dit pour te raconter ce jour, C'est un jour où tu vas m'utiliser. Je te dis que tu as dit que tu as fait un oeil au nom de elle, bon je vais voir ceux qui sont en france là je vous rappelle à quelqu'un qui a appelé trois fois je le rappelle il a beaucoup appelé gaya tu veux que je t'appelle je me suis permise de vous appeler parce que je me rappelle en absence c'est mon âge n'a même pas tu es au courant à l'aura je suis dit Je suis là. C'est ça, je suis là. 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 Je vais vous laisser un commentaire. Je vais vous dire que je vais me répondre. Je vais me donner des militants. Je vais m'en parler. Je vais me montrer que je vais vous donner des conseils. Oui. Vous allez bien comprendre que moi aussi. Je vous porte avec. J'en prie à quel point je vais vous apporter? Oui, effectivement. Je vais vous le dire, merci beaucoup. Merci. OK merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada